OK. Wow. Universal Audio vient tout juste d'annoncer des nouvelles interfaces audio. Et ils s'en viennent pour leur compétition, là. Ça va faire mal à une couple de compagnies, j'ai l'impression. Damn! OK, pour ceux qui ne le savent pas, Universal Audio, c'est le standard de l'industrie quand vient le temps d'enregistrement numérique. Ça fait longtemps que leur série Apollo d'interfaces sont les plus convoitées du monde. Et c'est pas pour rien. Leurs interfaces, c'est des machines de guerre avec des processeurs incroyables. Et surtout, ce qui fait une grosse différence, c'est leur bundle de plugins qui viennent avec leurs interfaces. C'est des détails de même qui font en sorte que la compétition a de la misère à les rattraper, même s'il y a du choix incroyable sur le marché pour des interfaces qui ont des bons processeurs, des bons préamps. Ça, il y en a partout. Toutes les interfaces sont rendues bonnes aujourd'hui. Mais, Universal Audio est encore le standard de toute l'industrie. Mais ce qui arrive, c'est que Universal Audio, c'est une marque haute gamme. Si on veut un Apollo Twin, il y a plusieurs versions du Apollo Twin, mais ça tourne tout autour de 12, 13, 14 cents piastres. Et la moins chère, ça se trouve être le solo qui est à 679 piastres. Ce qui est pas trop pire. Mais la majorité des interfaces qui se vendent dans le monde, c'est plus dans le coin de 2, 300 piastres. La fameuse Focusrite 2i2, c'est partout. Sauf que Universal Audio n'ont pas joué dans ces plate-bandes-là. Jusqu'à date. Jusqu'à aujourd'hui. Et là, ils ont annoncé leur nouvelle série Vault. Pis, euh... Aïe aïe. Donc, la nouvelle série Vault comprend cinq interfaces. Et la moins chère commence à 179 $ seulement. Donc, ça commence avec le Vault 1, qui est une interface, une entrée et deux sorties USB 2. Comme je disais, seulement 179 $. Après ça, ils ont la Vault 2, qui est la même chose, mais avec deux entrées et deux sorties, qui est à 239 $. Qui est pas mal le même prix que la fameuse 2i2. Compétition directe. Ok? Pis ça, c'est pour les deux moins chers. Mais après ça, ce qui arrive, c'est que là, ils ont sorti des interfaces que, selon moi, risquent d'être le choix le plus intéressant pour la plupart du monde. Quelqu'un qui dit, « Hey, je veux une coche au-dessus du standard de l'industrie, dans le pas cher, mais je suis pas prêt à payer 7, 8, 9500 $ pour une interface. » Là, ils ont sorti le Vault 176, le Vault 276 et le Vault 476. Et là, ce qui arrive avec ces interfaces-là, comparativement aux deux moins chers, c'est que, oui, OK, c'est plus beau, il y a des petites affaires en bois sur le côté, ça, c'est très cute. Mais il y a le compresseur 1176 de Universal Audio qui est inclus dans la machine. Donc ça, ça va faire une méchante bonne différence. Pis là, ce qui arrive, c'est que le prix est vraiment intéressant pour une machine de ce qualité-là, parce que pour la une entrée, on parle de 319 $ pour le Vault 176, qui est la une entrée. Pour la deux entrées, le Vault 276, on parle de 379 seulement. Et ils ont une version 4 entrées, 4 out, le Vault 476, qui est à 469 $ seulement. Et ce qui est bien populaire dans le monde des Presonus et des Focusrite, c'est les petits bundles, les petits Studio Pack. Donc souvent, ces interfaces-là, pas chères, vont être vendues dans des kits à 400 QP, avec une paire d'écouteurs, pis un micro-studio à condensateur, pour pas chères. Mais là, les deux entrées, le Vault 2 et le Vault 276, vont venir avec l'option Studio Pack. Et en plus, ce qu'ils disent, c'est que les préambres qu'ils utilisent sur ces interfaces-là sont dérivés de leur préambres à tube 610 de Universal Audio. Donc, ça devrait s'en est pas pire. Vous vous rappelez les plugins que je parlais au début, qui étaient un peu uniques dans les bundles de Universal Audio? Ben, vous allez en avoir d'inclus là-dedans, dans ces interfaces-là. Donc, je vais mettre ça à l'écran, pis je vais juste lire ce qui est écrit dans les e-mails qu'ils nous ont envoyés. Mais en gros, vous allez avoir des plugins de Ableton, de Relab, de Melodyne, U-Jam, Marshall, MPEG et plus. C'est cool, là. Fait que là, avec tout ça, ça a l'air quasiment trop beau pour être vrai. Tu sais, ça sert à quoi s'acheter un Apollo, rendu là. Mais attention, la différence, c'est qu'avec l'Apollo, vous allez avoir des processeurs, des dual-cores, des quad-cores qui vont aider à runner tous les plugins. Donc, si vous avez un ordinateur qui est comme so-so puissant, pis vous achetez une nouvelle vault, pis vous runner plein de ces nouveaux plugins-là, ça se peut que ça commence à roter. Et si vous achetez un Apollo, ça vous sauve ce problème-là. Donc, il y a encore une raison d'aller chercher de quoi de plus haut. Fait que je suis curieux, vous en pensez quoi, vous? Pensez-vous qu'ils vont tous prendre le marché, pis ils vont tous écraser? Ou est-ce que les autres compagnies ont encore de quoi offrir de mieux que Universal Audio au même prix? Ou pas encore, et vous pensez qu'ils vont tous revenir avec de quoi de plus haut dans vraiment pas l'heure? Mais pour vrai, c'est le fun de voir de la compétition même. C'est le fun. Parce qu'en bout de ligne, c'est qui les gagnants? C'est nous, les consommateurs. Les compagnies, ils se font compétition non-stop, pis les produits arrêtent pas de s'améliorer. Donc moi, j'ai hâte de voir ces nouvelles interfaces-là, et j'ai hâte de voir qu'est-ce que les autres compagnies vont faire en réponse de ça. Donc, si ça vous intéresse d'être les premiers au Canada à avoir les nouvelles interfaces vault de Universal Audio, on va laisser des liens dans la description de cette vidéo pour toutes les interfaces. Vous pouvez précommander le vôtre. Comme c'est là, sujet à changement bien sûr, parce que, tu sais, avec les temps qu'on vit, on sait pas pour les délais, mais on devrait recevoir Level 2 et Level 276 en premier. Donc les deux interfaces, deux entrées, on devrait les avoir à la fin d'octobre, et pour les autres, ils vont être disponibles au courant du mois de novembre. Donc si vous placez vos commandes là, il y a des fortes chances que vous ayez votre copie avant le temps des Fêtes. Et veuillez prendre note aussi que les quantités de la première batch qui vont entrer au Canada, ça va être extrêmement limité, donc premier arrivé, premier servi. Pis justement, il va s'enlire, c'est le temps d'enregistrer votre album solo. En tout cas, si vous avez d'autres questions, laissez-nous ça dans les commentaires, ou vous pouvez nous contacter avec la vieille technologie qui est le téléphone au 418-522-4784. On est rejoignable via Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas de visiter le denuemusic.com.